Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversaries 4 avec l'Ethiopie toujours. On se retrouve donc bien juste au début d'une guerre donc on va commencer tout de suite. Les conseils que vous m'avez donné donc prendre cette technologie qui nous donnerait de l'innovation peut être intéressant ça nous donne 2 d'innovation donc ça nous réduit ça nous rajoute un peu à ça et ça nous réduit donc de 0,2% tous les coûts de puissance donc si on développe des territoires toutes les techs les doctrines améliorer le gouvernement enfin renforcer le gouvernement tous les endroits où on dépense des points ça nous réduit de 0,2 donc ça c'est l'intérêt de l'innovation petit rappel du coup sur ce que ça fait par contre le problème c'est que c'est valable que si on garde cette innovation bien sûr puisque vu qu'on n'est pas en Europe on a vu que c'est parfois un peu tendu de tenir les techs donc pour le rentabiliser là on paye 20% plus cher il faudrait dépenser un paquet de points donc ça se ferait sur la durée et je pense que c'est effectivement pas forcément très intéressant d'autant que comme vous me l'avez également signalé et on va avoir des trucs à légitimer ici donc avoir des points c'est quand même plutôt pas mal donc je pense qu'on va pas l'apprendre la tech militaire du coup de son côté nous donne pas d'innovation mais nous donne les bonus de technologie bien sûr après on est déjà en avance technologiquement sur Adal donc ça va pas être non plus ouf je pense que ce que je vais plutôt faire c'est attendre que ça descende un peu comme ça on va pouvoir les prendre à un coût raisonnable et du coup on pourra direct avec un peu de bol prendre une doctrine une doctrine militaire dans la foulée ce qu'on aura gardé de côté suffisamment de points on verra si jamais d'ici que ça arrive bah on arrive à 999 il faudra retravailler dessus mais on verra pour l'instant le même look est toujours tech 6 donc il faut qu'on soit au taquet pour être à son niveau mais qui nous ne dépasse pas même si on va pas l'attaquer tout de suite on est encore en trêve avec lui pendant trois ans en avril 80 donc à peu près trois ans ce qui veut dire qu'on a encore trois ans pour se remettre et lui montrer que ses prétentions et ben elles sont pas elles sont pas tout à fait au rendez vous ce qui est je pense tout à fait possible théoriquement devra avoir fini l'intégration de lui juste avant du coup si on prend pas de retard et donc ici on va attendre que notre moral remonte un peu quand même et on va aller taper sur sur alda est-ce qu'on a un général qui a du siège oui lui a du siège donc on va les swapper hop ça il ira s'occuper du siège donc l'idée étant de toujours là pour l'instant de gagner suffisamment de sous pour remonter nos nos petits problèmes de d'emprunt encore beaucoup d'emprunt à rembourser au niveau des troupes on est plutôt bien donc pas de pas de problème particulier et au niveau du moral on est bien on est donc parti alors c'est parti à dalle donc aden et méline vont venir donc aden c'est là ils sont pas trop trop gênant et méline c'est là ici on aura peut-être des débarquements mais on les gérera méline il arrivera quand il voudra notre vassal n'a pas de revendication mais on va au moins lui filer je pense déguer à bourre pour qu'après on puisse continuer à le faire blober par là si possible on verra si ça vaut le coup et nous on va prendre ça l'objectif étant d'écraser à dalle si on peut prendre un peu pied là pourquoi pas on verra on verra on verra parce que faut qu'on puisse traverser vu qu'on a aucune flotte ça va pas être facile donc alodine vient pas bien sûr on s'en fout on va prendre mora c'est le truc qui va tomber le plus vite de toute façon c'est du c'est du 100% partout donc on s'en fout et on est donc parti pour cette petite guerre c'est parti on est donc de nouveau en guerre alors qu'est ce qu'il a de beau 8000 hommes ici très bien donc nous on va faire nos sièges on verra on verra ce que ça va donner on va avancer doucement on n'est pas en stress ici de façon faut qu'on fasse tomber ce fort sinon il va nous faire chier ici on va peut-être avancer un petit peu ah ici il est en train de débarquer parfait donc là on va aller l'intercepter alors quelle est la tech de lui ah il est tech 7 aden pour le coup ah ça va peut-être être un peu la violence du coup il a combien de il arrive le 16 juillet et nous on arrive le 25 juillet donc non on n'aura pas le on n'aura même pas le bonus de traversée donc pour l'instant on va se détendre on va regarder où il va croissance de l'administration plus une relation diplomatique les nobles gagnant et au t puissance commerciale on se tourne vers l'éclair évolution mensuelle de l'autonomie c'est pas mal la puissance commerciale aussi est-ce qu'on peut se permettre de perdre des nobles oui on peut convoquer l'assemblée de la noblesse on peut se permettre de perdre de perdre ça la réputation de la relation diplomatique ne sert à rien ce sera la réputation pourquoi pas mais la relation ne sert à que d'elle surtout qu'on en a déjà une de libre et on va en libérer une autre en fait donc on va prendre des autodidactes en plus ça nous permettra d'avoir un petit bonus de points ou du blé éventuellement en 78 ils ont beaucoup d'influence ok donc ici on est quand même 14k on va essayer de choper aden on va repasser en vitesse 2 parce que ça va un peu trop vite je trouve on se fait adloquer très très vite en fait on va peut-être plutôt c'est quoi comme terrain ça ? on va essayer de se débarrasser d'Adaldi assez rapidement hop comme ça ce sera fait pendant que lui est loin là il y a moyen qu'on arrive à faire une belle bataille quand même même s'il a un meilleur commandant ok on a terminé notre conversion ah et on peut prendre une aptitude alors déjà une chose à la fois à la recherche de l'âme pof 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 ah on n'est pas en pause pardon l'un de nos nobles les plus lettrés s'est décidé à prendre l'abri de moines alors on peut augmenter la puissance des missionnaires donc on peut de nouveau avoir un truc où on peut lui dire qu'il a le droit de chercher Dieu ouais c'est toujours jusqu'à la mort de notre dirigeant qui ne meurt pas cela dit donc voilà un peu plus de prestige on s'en fout un peu du prestige honnêtement non on va prendre la puissance des missionnaires donc ici du coup on a une bataille alors l'aptitude agitation moins 5 on s'en fout un pack d'expansion agressif c'est toujours pas mal les impôts de guerre améliorés c'est jusqu'à quand ? air de la réforme après que les protestants sont apparus donc on en a encore pour un moment quand même je pense qu'on va prendre ça les impôts de guerre améliorés et du coup on va immédiatement en prendre un parce que pour l'instant les sous c'est quand même c'est quand même un vrai problème enfin un vrai problème c'est pas un vrai problème mais il faut qu'on rembourse nos emprunts de fait ça devient un vrai problème ok il ne sera plus par là visuellement on va essayer de le poursuivre on va profiter également de notre puissance des missionnaires accru est-ce qu'on avait mis un édit ici ? oui hein on avait mis un édit mais les deux provinces non Ancobère et Papacopte encore donc on va convertir Ancobère c'est parti notre capitale déjà est copte maintenant c'est quand même plutôt pas mal alors lui je sais pas où il est parti il va peut-être essayer de s'occuper de nos vassaux on verra en attendant on va essayer de voir si on peut pas choper ce mec alors où est-ce qu'il va ? à Tajura je pense qu'il va se replier du côté d'Aden malheureusement on pourra pas l'attraper on va peut-être essayer d'aller par là peut-être qu'il faisait le tour pour aller à notre capitale je ne sais pas ici on a réussi à casser les murs ce qui est cool bien sûr on peut pas faire de blocus maritime mais c'est pas très très grave ok il s'est posé là donc là par contre si on l'attaque normalement il y a moyen qu'on ait il y a moyen qu'on ait un bonus intéressant en plus on devrait refaire nos troupes largement avant d'arriver ah non il nous avait eu venir on décide de se casser c'est pas grave on peut se poser là en attendant indépendance vis-à-vis du patriarcat alors on perd 1 en stab mais coût des doctrines moins 5% ou alors on gagne des points de mine alors au niveau points de mine on est toujours à 20% ici donc honnêtement c'est pas ouf par contre on a 3 de stab on peut complètement se permettre et si les doctrines coûtent moins cher c'est quand même pas inintéressant non plus ok ici il fait demi-tour donc on va retourner s'occuper de ces troupes là là je rappelle qu'il peut bien s'amuser sur notre vassal on s'en fout on va plutôt essayer de chasser Adel de le terminer tant qu'il va pas s'occuper de ce fort là ça me dérange pas ah on a 8000 hommes de mélande qui arrivent je pensais pas qu'il avait autant de troupes d'ailleurs j'ai pas regardé mes mélandes elles étaient combien ? peut-être que 5 aussi donc pas de stress particulier on va essayer d'intercepter mes l'inde si on peut hop là c'est parti on va le choper là voilà ici on est à 14% ça avance tranquillement c'est dommage de ne pas pouvoir avoir notre général 2 étoiles pour s'occuper des batailles mais bon pas tout avoir ici j'ai l'impression qu'il essaie de faire jonction ok mais l'un des stack wipe c'est parfait est-ce que tu accepterais de sortir peut-être ? non pour l'instant non ça ne suffit pas ok il se casse par là-bas intéressant je ne sais pas exactement pourquoi bon une fois qu'on aura pris ce siège il va falloir qu'on aille voilà qu'on aille s'occuper des armées qui traînent parce que ça ne peut pas non plus se permettre d'avoir 15 000 hommes qui traînent dans notre dos ici on va peut-être réussir à choper ceux-là toi on va peut-être réussir à choper les 1000 hommes on va consolider un coup ça ne mange pas de pain voilà on va choper la cave ça fera toujours 1000 hommes de moins par contre ici il va faire jonction et ça va être un peu plus chiant ok alors où est-ce qu'il va là ? il s'occupe d'un peu tout ça ah si lui se pose sur la capitale ça va être extrêmement rentable par contre on va se regrouper ici on va lui tomber dessus hop on consolide et on lui tombe dessus donc là c'est lui qui va avoir le malus lui va essayer de venir mais c'est lui qui va avoir le malus aussi bon les prêts bien sûr on les repousse parce qu'on peut pas trop faire autrement le sang va couler ça nous concerne pas il a le malus de traversée et le malus de terrain c'est très très intéressant ok et on a avide de gloire pour notre général étoile ce qui est parfait et lui il va où ? il va à Kafa là on a pris le fort ça le bloque un peu donc lui est totalement isolé donc ça peut être intéressant d'essayer de se le faire ici on a un marais sachant qu'en plus il est tech beaucoup il arrivera le 5 juin on arrivera le 11 on va quand même tenter non il va pas il va pas il va pas on va scinder pour dessiéger ça ça y est on perd un peu de sous bon ça va c'est pas ouf je veux complètement oublier d'envoyer quelqu'un faire un un réseau ici par contre ok il se casse carrément par là bas donc il est pas serein donc on va profiter pour dessiéger ces deux trucs là et après on verra où il va ici on a... ouais il va passer par ses bateaux ce qui est pas con hein utiliser ses bateaux pour traverser alors on continue de s'enfuir on va essayer de le poursuivre le long de la crête là voir si on peut le l'attraper sur un territoire un peu plus intéressant il faut pas non plus qu'on aille trop vite avec cette armée là parce que... après normalement il devrait aller soit ici soit là ce qui du coup devrait être rentable il va en asable et en asable il n'y a pas de malus donc on va attendre qu'il soit loqué et on va y aller d'autant qu'il prend de l'attrition là on voit qu'il est loqué on le chope on est quand même beaucoup plus nombreux on a un général bien plus efficace voilà on fait quelques zéros bien sûr sinon c'est pas drôle et c'est fait bon il est pas stack wipe mais je pense qu'on peut du coup donner l'ordre aux gens de nous lâcher il va se barrer par là et revenir plus tard eux vont avec un peu de bol essayer d'aller tracer le péon qui traîne là et on va s'occuper de la capitale on a quand même perdu 5000 hommes depuis le début de la guerre on a perdu 8000 hommes au total 7000 hommes nous de notre côté par contre lui on a perdu beaucoup beaucoup plus il commence à gueuler un peu parfait ils vont même pas s'occuper de lui de toute façon il sert à rien au pire il faudra prendre quelques provinces dans notre dos rien de fou non plus ici on va du coup laisser ce qu'il faut pour le siège corruption ah putain on va perdre encore un point de stab par contre ce qui est très con c'est que laisser ce qu'il faut pour le siège là il nous prend pas le commandant en fait du coup c'est complètement débile parce que c'est lui qui fait du gros gros bonus donc on va laisser un petit peu donc là ils sont pas assez nombreux mais dès que ça sera re-rempli ça va le faire lui il va s'occuper de Mélinde parfait nous on va s'occuper d'assiéger tout ce qui traîne là Mélinde qui revient en force effectivement il est pas prêt à lâcher l'affaire ah alors on a du déclin de l'innovation on a trop de points donc là par contre on va aller prendre nos tech il n'y a pas de bataille tout de suite prévue on va prendre la renaissance pensée de la renaissance pardon et au niveau des doctrines donc je pense que globalement les doctrines de qualité sont quand même plutôt un must have entre la discipline et la combativité d'un peu tout les doctrines offensives comme vous l'avez dit le choc des commandants terrestres peut être assez intéressant mais la question était au niveau choc on débloque ces gens là quand ? au niveau technologie 12 donc c'est pas tout de suite donc on a encore du choc pendant un moment quand même et même après nos mecs seront plutôt bons en choc donc je pense que le choc est quand même assez intéressant également après on a quoi ? durée de recrutement, feu, prestige des batailles, capacité de siège de la discipline également au niveau qualité on a de la combativité de la tradition, de la combativité bon les navires on s'en fout un peu pour le coup il y a ces trois là on s'en fout un peu en fait du niveau doctrine de qualité donc je pense qu'on va prendre les offensives et du coup on va pouvoir prendre comme prévu la première donc là vous voyez l'intérêt de l'innovation ça nous réduit de 1,5% quand même le coup et du coup on a également notre première doctrine éthiopienne ce qui est très intéressant et là on est bien donc ici il faut qu'on aille là pour aider un peu ici ce serait bien qu'on prenne le commandant pour éventuellement accueillir accueillir mes lindes on va essayer d'aller le choper tiens il y a des gens en exil donc là il va faire quelques sièges dans notre dos c'est quelque chose qu'on peut accepter en tout cas si on arrive à faire sortir mes lindes de la guerre donc il est toujours tech 5 lui et maintenant on est tech 7 donc on pourrait complètement le choper d'autant que c'est de la steppe hop hop voilà on massacre un peu haaa il résiste quand même en même temps on fait des 2 on fait des 0 encore des 0 des 3 voilà compliqué ah on re-paire en heuuu pfff bon bah voilà on avait 3-2 stabs au début de l'épisode on est retombé à 0 ça c'est fait ici on va le poursuivre on va pousser un peu notre avantage même si ça nous a coûté quand même assez cher ok agent découvert faut qu'on essaie de tirer une bonne paix sur mes lindes parce qu'il faut absolument qu'on gagne du blé et pour gagner du blé et ben il faut qu'on ait un bon score quoi tout simplement donc ici on va essayer de le terminer consolider un peu allez allez merci ah il est pas encore stack wipe il lui reste de la réserve parfait donc là par contre on va se poser là comment ça se passe là-haut ? le siège tient ici il y a Aden qui est posé un peu à droite à gauche alors ici on va détacher des gens on va aller s'occuper de ce petit truc à côté histoire d'éviter qu'il recrute on va aller s'occuper ah ici les vassaux y vont hein mais les vassaux sont Texas et Tech-7 en même temps c'est effectivement ça se tente tout à fait ils sont 6000 sur la capitale donc ils vont avoir le bonus pour une fois c'est pas un mouvement trop con tendu mais pas trop con prolonger les impôts de guerre oui bien sûr je les ai prolongés oui on est d'accord il a perdu mais pourquoi ? ça c'est ballot bon le siège ici va prendre des plombes mais c'est pas trop grave on va rapatrier ces 2000 hommes enfin ces 3000 hommes ils nous seront plus utiles ici je pense qu'il aurait pu gagner j'ai pas regardé en détail mais euh avec le malus et tout euh ouais ça en général est pas ouf mais quand même quoi ok la capitale est tombée c'est parfait malheureusement on pourra jamais traverser pour aller s'occuper d'Aden après Aden il nous faut un il nous faut un diplomate bien sûr quoi que je suis con j'aurais pu ramener lui c'est pas très grave on va garder là la revendication des fois qu'on puisse pas tout prendre alors Aden bon bien sûr on pourra rien prendre c'est pas possible il veut pas d'une paix blanche pour l'instant ce serait intéressant de pouvoir lui taxer un petit peu de sous au moins peut-être que si on arrive à vraiment débarrasser ses armées il y aura moyen là si tout le monde se joint à moi et qu'on lui tombe dessus sur la capitale il y a quand même moyen de lui faire mal après faut que les gens se joignent à moi quoi donc Aden veut une paix normale allez les gens venez venez si ça tombe à 28% je suis dégoûté c'est bon allez on y va il y a nos renforts qui arrivent tranquillement là hop donc malus de terrain ah on a réussi une conversion c'est parfait ah notre diplomate en Adal a été repéré c'était bien la peine de le laisser et la trêve avec les Mamelou qui est terminée et ce qui veut dire par là même qu'on peut taxer nos bourgeois alors est-ce qu'on peut les monter un tout petit peu plus tant qu'à faire on peut leur accorder des chartes ça va monter encore plus leur influence et donc faire encore plus de sous on peut donc rembourser un emprunt hop on va le faire ok donc les Mamelou peuvent nous attaquer et on est pas dans une situation idéale voilà je pensais pas que cette guerre durerait aussi longtemps très honnêtement eux ils se replient vers il est à bord ok on va prendre les stack wipe là on y va voilà donc là on a un bon score est-ce que Aden veut sortir ? toujours pas mais bon on s'en fout un peu Mélinde alors lui ça serait bien de prendre son blé et des réparations de guerre 35 ouais donc faut que sa capitale tombe et ça devrait aller mieux donc là ce qu'on fait c'est qu'on prend 1000 hommes on les envoie là ici on va tout simplement aller se poser là pour l'empêcher de débarquer ensuite on prend notre super commandant qu'a plein de sièges et on retourne là ça devrait aller un peu plus vite grâce à la sympathique technique de téléportation du commandant alors on avait aussi ici du coup on a converti tout ce qu'il fallait donc faut qu'on vire cet édit ça nous fera un peu plus de sous et au niveau des conversions il nous reste Simien et Damaïa c'est où ça ? c'est ces deux trucs là ah c'est deux euh c'est deux états différents je crois qu'il y a déjà un petit peu d'agitation ça nous coûterait combien ? 62 mois c'est bon quand même on va prendre l'édit pour imposer la religion ici et on est parti voilà ici on est passé de moins 7 à 7 tout de suite ça fait plaisir ici on va juste se mettre là pour éviter que lui ne traverse le détroit trop facilement s'il décide d'aller avec ce bateau de transport on verra donc la guerre dure également c'est bonus ah et ça y est on a l'intégration de Damaïa qui est terminée et donc là on a un petit peu blobé ça fait plaisir au niveau des troupes du coup on est à 20 sur 23 grâce aux troupes qu'on récupère ici ce qui est pas négligeable on va les envoyer par là bas alors au niveau des diplomates par contre on va en envoyer un là et là lui on va le ramener ah les relations sont au beau fixe avec nos dépendances donc on va l'envoyer s'occuper des alliés plutôt parce que là on va faire une guerre qui va coûter un peu cher très très clairement euh une guerre, une paix pardon une paix qui va coûter un peu cher on attend que ce siège ici tombe on peut prendre une doctrine mais là on va attendre de pouvoir prendre la tech on dirait que Allody commence enfin à gérer ses rebelles donc Allody pour l'instant il nous sert uniquement de tampon entre guillemets face au mamelouk pas de tampon militaire mais de tampon désert qui fait que si le mamelouk traverse par là il va se prendre un pion d'attrition dans la tronche allez ici ça peut tomber ah non c'est pas tombé malheureusement ce qui est cool c'est que malgré toutes les troupes qu'on a on arrive encore à les payer et ça ça fait plaisir ok un petit peu d'agitation forcément ah et on a réussi à prendre ce siège parfait donc là normalement Mélinde accepte notre paix donc on se fait 50 sur sa prise plus de réparation de guerre on prend donc avec Mélinde uniquement d'accord ok donc là nos gens sont bien sûr en exil ils vont revenir par là alors ça on va le donner à notre dernier vassal peut-être même ça histoire que ça ne coûte pas trop trop cher et nous on va essayer de prendre toute la péninsule alors c'est parti qu'est-ce qu'on peut prendre avec notre score est-ce qu'on peut tout prendre ? est-ce qu'on peut tout prendre ? est-ce qu'on peut tout prendre plus du blé ? on peut tout prendre plus du blé ça rentre pile poil on pourrait avoir une coalition ah ouais ça pique quand même Adjuron, Adal, donc Adal va disparaître mais Adjuron, Marianne les mêmes looks dans le tas c'est un peu trop tendu si je file ça non ça change rien on a toujours une coalition contre nous on peut pas trop se permettre là une coalition clairement c'est pas possible si on lâche un peu on peut lui laisser un territoire on a quand même une coalition mais en envoyant nos diplomates s'en occuper il y a moyen que ça dure pas là c'est un risque si je prends tout ça c'est un risque c'est un risque parce qu'une coalition s'ils nous attaquent en même temps que les même looks ça peut faire très mal quand même ça peut faire très très mal d'un autre côté on pourrait le vassaliser sinon mais ça fait monter l'expansion agressive ça ouais un tout petit peu en même temps le vassaliser n'a pas beaucoup d'intérêt non plus sinon des réparations de guerre et là il est pas content si je prends un nouveau vassal lui il est pas content alors si j'enlève une province il coûte bien sûr plus cher à vassaliser on est à 60 de surexpansion là on est que à 57 on va prendre tout ça on va lui laisser un truc le vassaliser c'est pas intéressant on pourrait éventuellement vassaliser lui diplomatiquement je crois qu'il est copte et du coup grossir on va prendre ça donc dégay bahur à Adia Togdir à Adia tout le reste c'est pour nous des réparations de guerre ce sera pas ouf mais ce sera toujours ça de pris du blé on va gagner un peu de prestige lui il veut pas une paix il veut pas de paix donc on va prendre ça comme paix c'est un risque comme je le disais mais on va envoyer direct nos diplomates améliorer les relations avec les pays voisins enfin les pays je sais plus comment ça s'appelle là outragés un truc du style et c'est parti hop donc aucun diplomate du poste il faut qu'il revienne on va tout de suite lancer légitimation donc on a une possibilité que les mêmes looks nous tombent dessus ok donc lui c'est déjà il a déjà perdu il est déjà plus dans une coalition pays outragés on en voit deux personnes s'en occuper nos troupes sont en train de revenir donc là on va pouvoir aller poser quelques gens pour éviter que ça gueule trop ok donc une guerre qui nous a quand même permis de nous remettre un peu financièrement euh non pas faire un emprunt rembourser des emprunts on peut rembourser deux emprunts ce qui est cool par contre on perd des sous ce qui est moins cool euh réduire l'inflation c'est pas hyper intéressant la lassitude de guerre va baisser si les mêmes looks nous attaquent pas on va rester comme ça un peu plus instable ça m'intéresserait mais c'est un peu tendu quand même c'est un petit peu tendu quand même c'est un petit peu tendu quand même on a kafa qui a 4 sur 4 tiens ah bah oui mais en plus il doit être gratuit celui-là on va vérifier mais oui c'est complètement gratuit 0.83 on prend hop un petit état supplémentaire ça fait toujours plaisir on a eu pas mal le mec qu'on a bouffé là quand même même s'il avait pas réussi à convertir toutes ses provinces il est quand même pas dégueu ok recherche militaire ineptable bordel non on va perdre du prestige j'ai pas envie de perdre des points bêtement on peut prendre une nouvelle doctrine oui donc non ça c'est toujours notre doctrine mais on va prendre la tech plutôt surtout que c'est important quand on a des vassaux on amène nos troupes là et après on va arrêter l'épisode là donc on perd des sous même pas mal de sous même malheureusement mais pour l'instant on peut pas y faire grand chose c'est probablement notre corruption qui fait mal hein ouais pas tant que ça l'inflation qui monte à cause des mines d'or ça va commencer à foutre la merde bon en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu on se dit du coup à très bientôt pour la suite et bah merci à toutes et à tous à tous